... 15 juin 82, donc PSG bat Saint-Etienne, après prolongation au pénalty. 11 juin 83, PSG bat Nantes, 3 à 2. Hier soir, Strasbourg, 32e de finale, rassurez-vous, la tribune vide en face, elle est interdite au public, cause de travaux, ils sont en voie d'achèvement. Pour les joueurs de la capitale, donc, la coupe tient une place à part, alors que, vous l'avez dit pour Mulhouse, avec ses Kiss, Six et Huck, eh bien, la coupe, c'est la seule occasion de se rattraper d'un parcours en 2e division, pour l'instant complètement gâché. D'abord, regardez une image anecdotique, à la 7e minute, tout de suite, Baratelli, qui va heurter son camarade, Jean-Claude Lemieux. Voilà, c'est fait, c'est le signe que Paris se bat tout seul, ces derniers temps, Baratelli, Henri, il fera du reste un match par la suite irréprochable. On a bien du mal à entrer dans ce match, justement, et c'est l'ex-parisien, Kist, qui va tout de suite donner le ton. Regardez, à la 12e minute, ils font Stella Thoreau dans la défense parisienne, Baratelli, Ella, Six et son pied gauche sont encore là. Très bon centre, la tête est parisienne, elle est Fernandez, corner qui ne donne rien, comme l'on dit. Mais à partir ici du premier quart d'heure de jeu, ce sont les tenants de la coupe qui vont s'installer dans leur meuble favori. Rocheteau à terre, les Parisiens qui se créeront presque toutes les attaques les plus nettes de cette première mi-temps. Et là, par deux fois, Jean-Claude Lemieux a trouvé un opposant. 15e minute, et toujours au sprint les Parisiens, avec Courriol, il serre N'Gomme, et là, ça fait frissonner les poteaux du stade de la Mune. 10 minutes plus tard, Mulhouse et Didier Six qui perdent le ballon. Ça repart avec Suzyk et puis tout de suite Assad, les deux premiers violons du PSG qui perdent en route. Regardez leur efficacité, et c'est bien là le mal actuel du PSG qui est un peu résumé dans cette phase de jeu. Lemieux est là, et ça s'achève en touche. 38e minute, Koufran de Suzyk, tête de Courriol. Mulhouse s'en est bien sorti jusqu'à présent, et ce sont justement les Mulhouseens qui ont en fin de première mi-temps le ballon le plus brûlant. Pour l'instant, c'est encore N'Gomme qui se montre extrêmement menaçant. Ici, nous approchons justement de la mi-temps avec ce ballon très dangereux qui est pour l'instant dans les pieds d'Urkalik. Kist est à terre, on aurait pu siffler un pénalty. Le jeune Guesser s'est trouvé complètement surpris par cette bonne aubaine. C'est la mi-temps, 0 à 0. Batnay s'échauffe, la coupe c'est son truc. 5 victoires, 3 avec Saint-Etienne, 2 avec Paris Saint-Germain. Mais tout de suite, avec le début de la deuxième mi-temps, un changement de décor le plus total. Mulhouse qui ici à l'image de Huck accélère d'entrée, 45 secondes de jeu seulement. Et c'est Kist encore qui inquiète Baratelli et la défense bleue. On joue maintenant depuis 10 minutes et c'est tout de suite le tournant. Là, c'est Suzic. Et tout de suite, voici le mou. Tout de suite, une main flagrante du défenseur mulousien Mansoury dans la surface. A l'image, ce n'était pas évident, mais sur le terrain, il n'y avait pas de problème. L'arbitre n'a pas bronché. Et comme cela arrive souvent, c'est l'équipe lésée qui va se retrouver KO. Un ballon de Huck, c'est Six qui s'enfonce et qui trouve le chemin des filets. 1 à 0 pour Mulhouse. C'est pour l'instant la grande surprise de ses 32e de finale de coup. Didier Six et ses camarades du football club de Mulhouse, donc, à la 55e minute de jeu. Mulhouse qui va bien sûr être encouragé, qui va même se déchaîner, comme ici à l'image de Bernardet. Un ballon qui part là-bas de l'autre côté pour Durkhalik. Huck, tête parisienne de Lemoux et Kyste sur la barre de Baratelli. Ouf, qu'il me donne du travail, notre ancien camarade Kyste, le néerlandais. On a dû regretter de l'avoir prêté à Mulhouse. Il a pesé constamment sur la défense parisienne hier soir. Et il faut dire que sur sa deuxième mi-temps, Mulhouse nous a montré qu'elle ne déparerait pas à la première division. Ils sont encore à l'ouvrage, ils le sauront souvent. Kyste, le pied gauche de Six et Baratelli, qui a fait une fin de match tout à fait intéressante. Il a à peine le temps de dégager que l'on retrouve tout de suite Mulhouse avec encore Durkhalik. Et une tête de vis et toujours le même Baratelli. 1-0 donc toujours pour Mulhouse, un corner ici pour Paris. Paris qui n'a pas baissé les bras mais qui n'arrive pas actuellement à trouver ses marques et qui n'arrive pas à se transcender. Et c'est comme ça qu'on perd un trophée auquel on tenait énormément.